Je m'appelle Zana, j'ai 22 ans et je viens du nord de la Syrie. Après votre arrivée à l'office des étrangers, vous devrez faire la file. Je conseille aux demandeurs d'asile de ne pas arriver le week-end, car malheureusement, ils ne pourront pas y rester, ni y dormir. Ils devront passer leur nuit dans la rue. Pour demander l'asile, il y a trois étapes. La première consiste à fournir des informations de base, comme votre nom, votre pays d'origine, quelle langue vous parlez. À ce sujet, je suggère aux gens d'indiquer leur langue maternelle. Vos empreintes digitales sont ensuite relevées sur un système appelé Eurodac, pour qu'ils vérifient si vous êtes allé dans un autre pays ou non. La troisième étape, c'est l'examen médical, avec des questions sur la santé, etc. et sur les vaccins que vous avez déjà eus. Ils vous remettent ensuite un document, et vous partez dans un centre. La plupart du temps, ils vous demandent si vous avez de la famille en Belgique, pour vous envoyer près d'eux. Mais ce n'est pas toujours le cas, car la plupart du temps, les centres sont complets, si bien qu'ils essaient juste de trouver une place. À l'Office des étrangers, lors du premier entretien, il est important de ne pas mentir à propos du premier pays européen ou des autres pays européens où vous vous êtes rendus. Comme je l'ai dit, lors de la troisième étape, vos empreintes sont relevées. Si vous êtes allé dans un pays différent, ils le voient. Nous avons abordé tous les détails, pourquoi nous avons transité par ce pays, pourquoi nous sommes en Belgique, etc. Je dirais qu'il est vraiment important d'aller à l'essentiel, parce que si vous ne résumez pas, ils le feront pour vous. Il est capital de dire les choses importantes. J'ai dû attendre très longtemps pour le deuxième entretien avec le CGRA. C'est parce que j'avais une procédure Dublin. En général, c'est stressant. Vous vous posez des questions. Est-ce que je pourrais rester ici ? Vont-ils me renvoyer ? Ce genre de choses. Pour le deuxième entretien, je me suis préparée avec l'avocat, demandée différents documents. Les préparer, les imprimer, les surligner, etc. Je n'ai pas menti et c'est important. Nous avons reçu un courrier nous invitant pour notre deuxième entretien au CGRA. Le bâtiment du CGRA se trouve à côté de la gare. Nous l'avons donc trouvé facilement. Dans la salle d'attente, j'étais très tendue. Je dois le reconnaître. J'étais avec d'autres personnes stressées et dans la même situation que moi. Ensuite, mon avocat est arrivé. Il était là pour me parler. Puis l'officier de protection est venu me chercher. Dans le deuxième entretien, il y avait un avocat, un officier de protection et un interprète. L'officier de protection pose des questions. Et elles concernent surtout le pays dont vous venez. Il m'a posé des questions sur ma ville, ma rue, la raison de mon départ, de mon pays d'origine. Détailler ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé et pourquoi vous deviez vraiment partir. Une fois encore, c'est important de ne pas mentir. Sur la base de ces réponses, ils décident de vous accepter, de vous accorder le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou de refuser votre dossier. L'interprète est présent pour tout traduire littéralement. Il n'a aucune influence sur la décision. Mon interprète a assuré une traduction objective car après l'entretien, j'ai pu tout vérifier parce que tout était écrit. L'avocat était assis à côté de moi. Bien sûr, il ne peut rien dire pendant l'entretien. Mais je me suis vraiment sentie à l'aise. Avec ma famille, nous n'avions qu'un document prouvant que nous formions une famille. Ainsi que nos noms et dates de naissance, rien d'autre. J'ai imprimé en ligne tous les autres documents liés à mon histoire. Je pense avoir bien aidé l'officier de protection en lui fournissant ses documents. J'ai donc pu tout prouver en même temps. Je pense que cela a beaucoup aidé pour mon dossier. Nous n'avions pas apporté certains des documents demandés par l'officier de protection. J'ai envoyé tous ces documents par e-mail. Il est possible de les envoyer après le deuxième entretien. Mais je vous conseille d'apporter tout ce que vous avez et de ne pas trop réfléchir parce qu'ils font des copies de tout. Après le deuxième entretien, je me suis sentie bien et j'ai eu l'impression qu'on avait enlevé un poids de mes épaules. Je me sentais comme un oiseau. J'étais tellement contente que ce soit terminé. J'essayais de ne pas trop penser à la décision parce que je ne voulais pas que ça affecte ma vie et ma routine. J'ai donc essayé de me concentrer sur le travail, mes amis, ma famille, etc. J'ai essayé de m'occuper car cela m'aide à retrouver mon calme. Après le deuxième entretien, nous avons attendu la décision. Nous l'avons reçu vingt jours plus tard, je pense. Ce fut très rapide. Des gens ont attendu très longtemps tandis que d'autres ont attendu moins que moi. Je sais que des gens ont été acceptés en une semaine et d'autres ont dû attendre trois, quatre mois ou peut-être plus. D'abord, nous avons reçu une lettre que nous avons dû aller chercher et j'ai reçu un appel de mon avocat confirmant le résultat. d'abord, nous avons reçu, et j'ai reçu un appel de mon avocat de mon avocat et j'ai reçu un appel